salut dans cette vidéo je vais te montrer comment bloquer n'importe quelle application avec ton face id sur iphone alors la première chose ici est que tu dois faire la mise à jour de ton téléphone ok donc tu dois voir la dernière mise à jour de l'iOS sur ton téléphone donc ici tu peux voir que j'ai la dernière mise à jour de l'iOS qui est l'iOS 17 ok donc si tu ne peux pas avoir l'iOS 17 ton iphone tu dois voir ou la version 16.0 alors si tu as moins que cela ça ne va pas marcher en contre si tu as fait la mise à jour ce que tu vas faire c'est aller dans l'application rap aussi donc passer l'application en question donc tu vas ouvrir cette application et maintenant ce que tu veux faire ça aller dans l'onglet automatisation tout en bas de ton écran tu vas avoir automatisation tu vas taper dessus tu vas procéder en tapant sur le plus qui se trouve en haut de ton écran sur le côté droit ici tu vas cela aider tout en bas jusqu'à ce que tu vas trouver à tu vas taper dessus tu vas taper sur un ouvain et activera le le siècle tu vas taper là dessus pour activer cela et ce que tu vas faire et c'est choisi mais dans l'application que tu sois bloqué avec ton fils a dit je vais par exemple prendre ici instagram je vais prendre instagram je vais taper sur ok pour la suite maintenant ce que nous allons faire c'est tapé sur fm et ok donc tu activera le sec fm et tu tapes ce suivant et si maintenant tu vas taper sur une nouvelle automatisation vie pour pouvoir créer une action donc tu t'as blessé et maintenant tu vas taper sur ajouter une action donc ici maintenant ce que tu vas faire c'est entrer écran virouillage ok donc si tu n'écris pas complètement tu vas pouvoir slider tout en basque jusqu'à ce que tu as trouvé écran virouillé et ce que tu as fait c'est tapé dessus donc là nous avons donc déjà mise en place notre action je vais taper sur ok et maintenant je vais taper sur l'action que je viens de créer je vais taper maintenant sur automatisation ok tu vas prendre ici exécuter immédiatement donc ça c'est pour dire que lorsque nous allons ouvrir instagram l'action de verrouillage automatique de l'écran doit être fait immédiatement donc je vais taper ce ok et là maintenant nous aurons de mise en place notre action nous allons aller sur instagram peut vérifier si cela fonctionne bel et bien ok donc je vais ouvrir maintenant ici instagram et là maintenant tu peux voir comment téléphone a été automatiquement verrouillé et il fait mon et il faut mon compte pouvoir donc il aurait cela ok donc c'est ainsi que tu vas pouvoir procéder pour virouiller n'importe quelle application sur ton iphone c'est aussi simple que ça